La parole est à monsieur Patrick Hetzel. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous examinons en ce moment le projet de loi finance rectificative pour 2016. C'est un exercice traditionnel en fin d'année. Toutefois, la nouveauté c'est que ce collectif budgétaire propose 5 milliards d'euros de crédit supplémentaire par rapport à ce que nous avions voté pour le budget 2016. Ces dépenses supplémentaires portent essentiellement sur des subjetisations massives. Dérapage des dépenses de personnel, explosion des dépenses de l'aide médicale d'Etat, etc. Vous financez le tout par effet d'aubaine sur des économies, sur la charge de la dette et sur le prélèvement au profit de l'Union Européenne. Cela pourrait paraître anodin, mais c'est en fait très grave. D'abord parce que nous savons que les taux d'intérêt vont inévitablement remonter. Ensuite parce que vous avez ouvert les vannes de la dépense en cette fin de quinquennat. Ce qui met en péril la tenue des objectifs de déficit pour 2017. En somme, vous laissez une dette massive aux Français et à vos successeurs. Vous serez donc une nouvelle fois bien largement au-dessus des 3% du PIB prévu par Maastricht à cause de votre incapacité à respecter la trajectoire de réduction du déficit. Enfin, parce que vous avez déjà grevé le budget 2018. Ainsi, la prochaine majorité devra gérer vos 12 milliards d'euros déjà dépensés et dont le coût sera supporté en 2018 alors que les recettes manqueront à l'appel en raison des crédits d'impôts que vous aurez distribués dès 2017 comme cadeaux électoraux. Hélas, plus rien ne nous étonne avec vous, mais là, cela dépasse tout entendement. C'est de la cavalerie budgétaire. Au terme de ce quinquennat, nous aurons toujours une dette galopante. Alors quand aurez-vous le courage, M. le Premier ministre, de dire la vérité à nos concitoyens sur nos comptes publics très largement déficitaires ? Merci. La parole est à M. Christophe Siruc, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Edzel. Il semble que je me souvienne qu'à la fin de l'année 2014, qu'à la fin de l'année 2015, vous ayez entonné le même discours sur l'insincérité budgétaire. La réalité a montré, M. le député, que les résultats de l'année 2015 et les résultats de l'année 2016 corroborent à la fois les éléments d'appréciation qui ont été portés par le gouvernement pour la composition de ces budgets et en même temps, bien sûr, la sincérité budgétaire que vous semblez mettre en cause. Aujourd'hui, vous interrogez sur le projet de loi de finances rectificatives en essayant de laisser à penser finalement que nous serions encore dans l'état d'esprit que vous dénoncez et qui, pour autant, chaque fois a été démenti. Nous avons, je le crois, rétabli des fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, il y a bien évidemment le respect que nous avons mis en place des objectifs que nous nous donnons. Un objectif de 3,3% que nous atteindrons pour ce budget et un objectif inférieur à 3% que nous atteindrons également l'année prochaine. Nous faisons cela et je rappelle que le Haut Conseil des finances publiques a dit que ces objectifs étaient à la fois atteignables et réalistes. Cela montre bien le sérieux à la fois des prévisions qui sont celles du gouvernement. En même temps, les sérieux de la Commission qui travaillent sur ces enjeux et que je veux saluer pour ces éléments-là. Et donc, monsieur le député, je veux vous rassurer sur les craintes que vous exprimez mais dont je comprends qu'elles sont un élément de discours dans une campagne électorale mais qu'elles ne correspondent pas à la réalité de la situation financière. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.